DESTOCCAGE GAMES Salut à tous et bienvenue à la présentation de ce E017 de chez Evolution Airsoft. Pour commencer, un grand merci à mon partenaire DESTOCCAGE GAMES pour son soutien dans la réalisation de cette vidéo. Ce E017 Warrior propose au niveau de ses caractéristiques principales une finition plus poussée par rapport à la version standard avec une glissière en aluminium CNC par exemple, des éléments de visée haute visibilité et la fourniture d'une mallette de transport. Ce modèle est donc livré dans une mallette rigide en plastique décorée du logo d'Evolution Airsoft. A l'intérieur, pas de manuel, on retrouve juste la réplique et son chargeur. L'ensemble est bien protégé par une mousse de qualité. Concernant les matériaux composant ce modèle, c'est du métal pour la glissière supérieure, le canon externe et les différents leviers. Pour le reste de la réplique, on retrouve un très bon plastique. Niveau marquage, on retrouve juste un numéro de série. Une très légère trace de moulage est visible sur les parties plastiques inférieures. On retrouve des stris de manipulation à l'avant et à l'arrière de la glissière. La poignée pistolet propose des motifs en relief et une forme ergonomique pour une bonne prise en main. Et un magwell est présent à sa base pour aider au rechargement. Le canon propose à son extrémité un filetage et on pourra donc installer un modérateur de son. A l'avant, un rail inférieur de type RIS est disponible pour fixer un accessoire. Sur le dessous, on retrouve aussi un levier de sécurité à deux positions pour bloquer ou autoriser le tir. Il est très difficile à manipuler sans outil. L'autre mécanisme de sûreté est la petite queue de détente interne qui doit être pressée en même temps que la queue de détente principale, comme sur une réplique classique de Glock. Les organes de visée proposent des points de couleur et permettent une visée aisée. A la sortie et à l'entrée du chargeur, aucun problème à déplorer. C'est parfait ! Le chargeur métal est d'une bonne qualité. Il propose une capacité de 24 billes. Le rechargement en billes pourra se faire sur la partie inférieure de la gouttière. Le rechargement en gaz se fera, lui, par le dessous. Pour démonter la réplique, on commence par retirer le chargeur. On baisse les deux argots latéraux vers le bas et on pousse la glissière d'arrière en avant. A l'image, on voit la roue de réglage du hop-up qui n'est pas franchement assez marquée à mon goût. Pour le remontage, on suit les étapes inverses. L'image est du cours de l'image, et on suit une partie videoclnie. Le chargeur métal est un quartier. Le chargeur métal est un quartier que le débit de l'une de la première partie inférieure. Le chargeur métal est un quartierètres. Le chargeur métal est un quartier de l'une bergale. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501